bon matin bon matin tout le monde bon vendredi ou encore bon vendredi il y en a que c'est ça puis regarde bien un gros truc en fait je commence à aimer comme la formule des cinq trucs là je te donne ma méthodologie je me lève à 5 heures j'ai terminé mon sujet la veille puis après ça je fais ma recherche puis à 5 heures je fais ma synthèse avec les trucs que moi je trouve déjà dans ça puis ceux que je trouve sur l'internet le meilleur de l'internet ok regarde bien ça sans plus tarder je vais t'expliquer aujourd'hui c'est quoi les cinq trucs en fait pour identifier ton mot c'est une porte une personne bon en anglais et maïti on va dire en français la tâche la plus importante c'est quoi la chose qui est la plus importante pour toi dans ta journée et mais c'est quoi comment tu fais pour l'identifier donc on va commencer par déterminer c'est quoi la chose la plus importante mais c'est la chose qui va faire changer changer à améliorer t'amener un autre niveau donc c'est des choses qui sont qui sont qui sont difficiles à identifier qui vont faire en sorte que tu vas avoir un changement considérable s'il y avait vraiment une chose juste une chose que tu ferais aujourd'hui qui changerait le cours de ta vie qui serait le plus important finalement qui te ferait progresser soit dans ton entreprise soit dans ta vie personnelle fait que voilà fait que sans plus tarder on va dire le le most important task le MIT ouais pas comme l'institut là aux États-Unis là ok fait que premier truc premier truc pour identifier ton MIT il faut que ce soit relié à tes buts ok c'est quoi tes buts ton buts tes objectifs donc si tu dois par exemple embaucher quelqu'un bien ton MIT bien c'est peut-être de faire ta liste de tâches hein ta liste de tâches ben ça va te permettre de déterminer quand tu vas embaucher la personne c'est quoi que tu vas mettre dans sa liste de tâches c'est quoi que tu veux tu veux déléguer ok ça peut être ton MIT aujourd'hui ça peut peut-être être d'écrire ta mission vision valeur parce qu'avec ça tu vas pouvoir construire un offre puis tu vas pouvoir le véhiculer qui va faire en sorte que tu vas rechercher une personne qui va plus correspondre à toi ou à ton entreprise fait que tu vois ça c'est le premier truc ok c'est relié à tes buts ton deuxième ben le MIT c'est généralement pas urgent ok par exemple t'inscrire à une formation t'inscrire à du coaching ben oui je te recommande de te faire coacher pas juste parce que je suis un coach là ok ben c'est le moyen le plus facile que tu vas te rendre à tes objectifs c'est le moyen le plus facile que tu vas grandir plus vite c'est comme dire hey je veux devenir un bon cuisinier ben si je peux te donner une cuisine mais si je te donne un livre de cuisine ou encore un coach un coach en alimentation un coach en cuisine ça va aller plus vite là oui ok regarde bien ça tu veux apprendre à lire plus vite prendre une formation sur la lecture tu veux apprendre à gérer ton entreprise plus vite faire un coaching de gestion tu veux apprendre à augmenter tes ventes faire un coaching de ventes fait que tu vois que c'est 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 pas urgent parce que tu dis ben je peux faire des ventes mais si je fais un coaching de ventes ben je fais pas nécessairement plus de ventes je peux pas entrer dans l'opérationnel en train d'en faire non mais t'es en train de déguiser ta scie pis ça va aller plus vite ah ok ouais bon troisième chose c'est généralement pas dans tes emails je dis souvent les emails c'est un système très bien conçu sur un horaire qui est l'horaire des autres donc souvent ton MIT il est pas dans tes emails ok je te donne un exemple dans tes emails par exemple t'as des factures à faire des factures qui sont rushes ça va m'amener à mon quatrième point regarde bien euh le MIT risque souvent d'améliorer d'autres tâches ou d'autres choses qui vont faire en sorte que tu vas sauver du temps dans ton entreprise je te donne une idée mettre en place un système d'automatisation de ta facturation oh là tu dis ok ça c'est difficile c'est long hey faudrait que j'apprenne un nouveau système c'est ça ça c'est un MIT fait que point 3 c'est généralement pas dans tes emails alors hey j'ai des factures à faire telle telle personne pis 4 oh faut que je fasse un système d'automatisation pour mes factures parce que ça va me permettre d'accélérer d'autres tâches dans l'entreprise fait que lui il est pas urgent mais quand tu vas le faire pis quand tu vas prendre le temps de le faire ça va te faire sauver du temps dans le reste de ton entreprise dans le reste de ta vie point 5 c'est toujours difficile de l'identifier disons après tous ces trucs là t'as encore de la difficulté à identifier c'est quoi ton MIT fait celle que tu remets tu la remets parce que soit tu la trouves difficile ça fait longtemps hey ça là il faut que je fasse ça ça va être dur ok fail ok c'est mon cinquième truc si tu sais pas lequel faire fais celle qui te semble difficile depuis longtemps ok faire tes comptes faire tes évaluations hey j'ai jamais fait ça des évaluations des employés ou ok ben fail ok ou fais toi un petit formulaire un one pager c'est mieux que t'en fasses un pis qu'il soit pas parfait que t'en fasses pas pis quand je dis évaluation bon on rentre dans le détail mais ce que tu veux c'est vraiment une collaboration savoir l'autre et si tu es où c'est quoi ses attentes c'est quoi tes attentes c'est quoi qui s'est passé de bon qu'est-ce qui pourrait t'améliorer donc c'est une discussion finalement c'est de s'asseoir avec une personne avec qui qu'on collabore pour aller vers un futur qui est encore meilleur que ce qui s'est passé et que les deux atteignent des objectifs qui sont plus grands que ce qu'ils s'étaient fixés dans le passé plutôt simple t'aurais mettre à l'entraînement non ça peut être ça ah ouais ouais ok ouais faudrait que je fasse ça faudrait que je sorte mes souliers je sais pas trop sur mes souliers je voudrais recommencer à courir c'est ça peut-être que ton MIT c'est de trouver tes souliers bon ça fait que ça c'est mes 5 trucs regardez ça j'ai 3 bonus 3 bonus aujourd'hui mais c'est pas un bonus sur comment le déterminer mais plutôt dans l'opérationnel regarde bien dans l'opérationnel tu devrais l'écrire la veille pensez le soir c'est quoi le de mon MIT de demain ou après ta méditation le matin si tu médites tu médites détermine ton MIT ouvre pas tes e-mails là ouais deuxième truc mais aller à une place différente de ton to do list tu as ton to do list tu as tout ce qu'il faut que tu fasses mets ton MIT à part j'ai fait une autre vidéo sur la grenouille là ok si ça veut dire la grenouille c'est que tu les fais en premier le matin ils disent qu'il y a une règle là dessus comme la loi de la loi c'est quoi la loi je sais pas la loi de bref peu importe mais il y a une loi qui dit si tu te mets même un échéancier écoute d'ici 9h faut que j'aille fini mon MIT fait que là si quelqu'un t'as reçu un merde ah hey écoute j'ai un échéancier là il faut que je finisse ça avant petit truc troisième tu devrais en mettre 2-3 ok généralement des MIT ça peut paraître difficile long ça l'est pas tant que ça puis tu vas quand même passer à travers de ta journée fait que je fais un petit sommaire ici regarde bien ça les 5 trucs pour identifier c'est quoi la tâche la plus importante de la journée premièrement c'est relié à tes buts deuxièmement c'est généralement pas urgent ouais troisièmement c'est généralement pas dans tes e-mails quatrièmement ça va souvent améliorer une tâche ou une méthodologie ou un processus de ton entreprise cinquièmement si t'as de la difficulté à l'identifier ben prends celle que ça fait longtemps qui est procrastinée pis tu sais qu'il faut que tu fasses ok ça se peut que ce soit celle-là l'écrire la veille en bonus le mettre sur une liste différente de ta doulice en bonus et l'en écrire 2-3 en bonus fait que sur ce je vais te souhaiter une super belle fin de semaine mais avant d'arriver à ta fin de semaine regarde cette vidéo là fais ton MIT ferme ton téléphone ferme ton ordi ferme ton cellulaire mets tout ça à offre enlève toutes les distractions que tu peux avoir prends une heure pour toi fais tous tes MIT pis après ça ben continue dans ta journée fait que sur ça on se revoit lundi pis je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine